Bienvenue à Anchorage, l'an qu'on appelle ici Orignal. Moins impressionnant mais tout aussi étonnant en milieu urbain, les habitants tombent parfois nez à nez avec un porc-épic. Ces gros rongeurs trouvent refuge dans la ville pendant l'hiver arctique. Mais vivre dans la rue n'est pas sans risque. Les porcs-épic d'Anchorage sont les premières victimes de la route. Alors, les habitants ont décidé d'intervenir. Cette femelle a sans doute été percutée par une voiture. Elle est arrivée avec une patte avant cassée et la gueule broyée. Comment cohabiter avec ses voisins attachants et les prémunir contre les dangers de la ville ? Les forêts enneigées de l'Alaska, Également nommées Taïga, ces forêts boréales tapissent l'intérieur des terres sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Elles sont peuplées d'animaux parfaitement adaptés à ces conditions arctiques. L'un des plus étranges est indéniablement le porc-épic. Ceux qui vivent en Alaska sont presque deux fois plus gros que leurs cousins qui peuplent le reste de l'Amérique. Leurs ancêtres ont tout d'abord traversé l'Atlantique jusqu'au Brésil avant de migrer vers le nord il y a trois millions d'années. Ils ont évolué pour survivre dans ce climat extrême. Les porc-épic n'hibernent pas. Ils survivent au froid polaire grâce à leur réserve de graisse. Leur corps est d'ailleurs constitué à 50% de gras. Les carnivores de l'Alaska sont attirés par ces rongeurs bien dodus, même si c'est à leur risque et péril. Grâce à leur redoutable piquant, les porc-épic maintiennent la plupart de leurs ennemis à distance. Mais les prédateurs les plus coriaces de la région se risquent parfois à relever le défi. En meute, les loups sont capables de tuer des caribous de 200 kg. Alors il ne faut plus qu'un gros rongeur pour les impressionner. Pour se défendre, les porc-épic frappent avec leur queue et plantent des centaines de piquants dans la chair de leur agresseur. La plupart des prédateurs ne s'y font prendre qu'une seule fois. Ce loup décide de passer son chemin et de trouver une proie moins récalcitrante. Grâce à leur armure, ces animaux sont parés contre les dangers de la taïga. Mais leurs piquants ne sont pas toujours suffisants face aux menaces de la grande ville. Cependant, les rongeurs savent parfois tirer leur épingle du jeu. Nous étions partis faire une randonnée avec des amis et leurs chiens. Après avoir fait un bon bout de chemin, nous redescendions la colline quand ma chienne est partie comme une flèche. Elle s'est mise à courir et les autres l'ont suivi. À leur réaction, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un animal sauvage dans les parages. Mary pense tout d'abord à un ours qui aurait pénétré dans un jardin. Mon mari a descendu une pente très à pic couverte de buissons et il a trouvé des chiens avec un porc-épic. Il s'agit d'un gros mâle. Mary et son époux comprennent tout de suite que les chiens sont en danger. Le porc-épic ne voulait pas bouger et les chiens non plus. Les chiens cherchent à protéger leur maître mais ils ignorent à qui ils ont affaire. Manque de chance, il vaut mieux ne pas se frotter à un porc-épic. Il peut y avoir des représailles. et les chiens passent à l'attaque. Quand ils sont revenus, j'ai vu les piquants sur leur museau et ce n'était pas joli joli. Les trois chiens avaient des piquants sur les babines, les narines et ils en avaient même dans la gueule. Nous les avons donc attachés et j'ai tout de suite appelé le vétérinaire. Même à trois contre un, les chiens n'ont rien pu faire contre le porc-épic. Ils ont été conduits d'urgence à la clinique vétérinaire. Seule une main experte pouvait les débarrasser de ces piquants. En deux ans, nous avons soigné 15 chiens attaqués par des porcs-épics. Essayer d'enlever les piquants soi-même peut provoquer des problèmes bien plus ennuyeux qu'une simple visite chez le vétérinaire. Si le maître essaie de les arracher et qu'ils se cassent, les piquants s'enfoncent dans la chair et migrent. Certains finissent par ressortir tout seuls, mais d'autres peuvent entraîner des troubles chroniques. Un piquant de porc-épic peut même être fatal. J'ai pratiqué une autopsie sur un chien dont on ignorait la cause du décès. J'ai découvert qu'un piquant avait migré à travers la poitrine jusqu'au cœur et l'avait tué. Les chiens de Mary et de ses amis ont donc eu besoin d'une intervention immédiate. Sweet Pea avait l'air de souffrir plus que les autres. C'était la plus touchée des trois. La vétérinaire a commencé par s'occuper d'elle. Elle avait des piquants plantés dans la truffe, dans les narines et à l'extérieur. Elle devait en avoir une vingtaine en tout. extraire ces piquants est très douloureux. Il faut tranquilliser les chiens ou les endormir. Ensuite, il suffit de tirer. Pour retirer les piquants, la vétérinaire avait une pince chirurgicale. Elle lui tenait la tête et elle tirait d'un coup. ma chienne a pleuré un peu, malgré l'anesthésie. En tout, sur les trois chiens, elle a retiré 75 piquants. Les chiens s'en sont sortis indemnes. de façon générale, l'intervention s'est plutôt bien passée. On n'a pas eu de problème après, donc je pense qu'on a enlevé tous les piquants du premier coup. Les porcs épiques sont peut-être armés contre les chiens, mais ils sont parfois impuissants face à certains dangers de la jungle urbaine. Les voitures sont leurs pires ennemis. Plus encore Hedge se développe, et plus les accidents sont nombreux. Et pour ne rien arranger, les porcs épiques raffolent des feuilles d'épilobe, une plante qui pousse très bien au bord des routes. Dans les collines d'Anchorage, le zoo de l'Alaska soigne les porcs épiques blessés. Aujourd'hui, le vétérinaire Riley Wilson doit effectuer une opération délicate sur une patiente de très mauvais poils, Peggy Sue. Il va commencer par l'endormir. On a une femelle blessée. Elle a sans doute été percutée par une voiture. Elle est arrivée avec une patte avant cassée et la gueule broyée. Mais planter une aiguille, à travers ses piquants, n'est pas une mince affaire. L'une des biologistes du zoo fait ça à la main. Elle met des gants et elle l'attrape par la queue. Mais je ne suis pas aussi courageux. J'utilise une perche. Premier round pour le porc épique. Riley doit appeler des renforts. les vétérinaires piègent Peggy Sue dans un coin. Mais la femelle est pleine de ressources. Riley finit par réussir à lui injecter l'anesthésion. Elle ne va pas tarder à tomber, on va la rattraper. Ils doivent se préparer à la réceptionner. Quand elle va s'endormir, si tout va bien, on pourra lui limer les dents et les ongles. C'est beaucoup de soucis pour une simple manucure et un contrôle dentaire. Mais la femelle a de graves séquelles suite à son accident de la route. La plupart des animaux qu'on recueille sont orphelins ou blessés. Parfois, ils ont des problèmes très atypiques. En raison du choc facial, les incisives qui lui servent à mâcher se sont retrouvées de travers. On voit très bien ses dents tordues. Il faut lui limer les dents tous les deux mois pour les maintenir en place. Les siennes poussent n'importe comment. Les dents de porc-épique sont différentes de celles des lapins. Chez les lapins, les dents ne se prolongent pas trop profondément sous la gencive. Alors que chez les porc-épiques, elles s'étendent sur toute la mâchoire inférieure derrière les molaires. Donc on ne peut pas les arracher. Dentiste pour porc-épique. Voilà mon nouveau métier. C'est notamment en raison de ces problèmes dentaires que Péguissou ne pourra jamais être relâché. Leurs dents leur permettent de chercher à manger. Si elles sont mal alignées, elles ne leur savent à rien et elles finissent par pousser dans n'importe quel sens. Le porc-épique ne peut pas survivre dans ces conditions. Alors qu'ici, on peut s'occuper de lui et lui donner à manger pour qu'il n'ait pas à chercher sa nourriture. Une fois les dents limées, Riley s'occupe des griffes. Elles sont aussi trop longues car la femelle ne gratte pas l'écorce des arbres comme à l'état sauvage. Riley en profite ensuite pour examiner sa patte cassée. « J'ai dû l'amputer il y a deux ans mais elle s'est très bien adaptée. Même avec une patte en moins, elle grimpe partout. » Peggy Sue est condamnée à terminer sa vie en captivité. Au moins, elle a de la compagnie. Un autre porc-épique blessé partage son enclos. « Je vais te laisser te réveiller. Mieux vaut la laisser tranquille. Ils sont moins stressés si on n'est pas là au réveil. Elle va se lever et trotter d'ici peu de temps. » Dans leur milieu naturel, les porcs-épiques sont extrêmement agiles. Grimper aux arbres est même leur premier réflexe de défense. C'est aussi crucial pour trouver à manger en hiver. Les porcs-épiques d'Amérique se rencontrent du Canada jusqu'au nord du Mexique. Grâce à leurs réserves de graisse, leur armure redoutable et leur capacité à grimper, ils sont capables de survivre en Alaska malgré les conditions extrêmes. Leur instinct leur permet de survivre en pleine nature. Mais cet instinct leur attire aussi de graves ennuis lorsqu'ils s'aventurent dans les rues d'Ankorej. qu'il s'agisse de trouver un endroit où dormir ou de voler de la nourriture pour chiens, les porcs-épiques ont un goût prononcé pour la vie citadine. face à la recrudescence des incidents, les agents de protection de la faune guettent la moindre activité suspecte dans les quartiers les plus verts de la ville. Colin est gardien dans une réserve naturelle. Il n'a pas à chercher bien loin pour trouver des traces de porcs-épiques. Cette branche a été grignotée par des porcs-épiques. Aucun autre animal dans le coin ne ferait ça. C'est la preuve qu'il traîne par ici, c'est certain. D'autres traces ne font aucun doute. Sur certains arbres tout en haut, on voit que l'écorce a été grignotée. Ils se nourrissent de ces peupliers. Ils sont passés par ici. Beaucoup d'habitants d'Encore Edge promènent leurs chiens dans la réserve. Colin doit installer des panneaux pour les informer des risques liés à la présence de porcs-épiques. Fort heureusement, la plupart des habitants savent où se cachent ces animaux et comment les éviter. Mais certains en profitent pour les chasser. En 2015, le Centre de protection de la faune de l'Alaska a recueilli un nouveau pensionnaire. Voici Kit, un porc-épique arrivé au centre l'été dernier après avoir été trouvé dans un piège de chasseur à Encore Edge. Le fil lui a tellement scié la patte arrière qu'on a dû l'amputer. Trop de tissu était abîmé et ce n'était pas réparable. Kit a repris des forces depuis l'opération. Mais avec une patte en moins, il ne pourrait pas survivre à l'état sauvage. De plus, il est désormais habitué aux hommes, ce qui ferait de lui une proie facile pour les chasseurs. Brat peut même toucher ses piquants. On essaie de l'habituer à se laisser caresser un peu partout. Ce qu'on fait là est un très bon exercice. Cet amitié improbable entre un homme et un porc épique est très rare. Kit est un peu spécial et il ne se laisse pas approcher par tout le monde. Je suis le premier qui l'a rencontré donc il me tolère plutôt bien. Il est très intelligent. Les rongeurs apprennent vite, surtout quand ils sont jeunes comme lui. Pour démontrer l'intelligence de Kit, Brad a recours à des méthodes d'ordinaire réservées aux otaries ou aux dauphins. Sous ses apparences maladroites se cache un esprit malin. Le porc épique a vite compris comment obtenir une récompense. C'est bien. Malgré ce lien privilégié, Brad aurait préféré que le jeune porc épique retrouve son environnement naturel, la forêt boréale. A l'état sauvage, les porcs épiques sont capables de supporter des températures glaciales. Ils passent le plus clair de leur temps dans les arbres. Parfois, ils se réfugient sous terre pour se protéger du froid, des prédateurs ou d'un ennemi encore plus dangereux, le feu. La sève de pin est très inflammable. Lorsqu'un incendie se déclenche, ils se transforment rapidement en un gigantesque brasier. Beaucoup de porc épique se retrouvent alors pris au piège des flammes. S'ils creusent un trou suffisamment profond, ils ont une chance de survivre. D'autres animaux, cependant, n'ont pas d'échappatoire. Lors d'un incendie de forêt à proximité d'Anchorage, les pompiers ont recueilli cinq louveteaux. À leur arrivée au zoo, non seulement les petits étaient déshydratés, mais ils avaient également cohabité avec un intrus. Un porc épique avait dû entrer dans leur tanière, alors ils étaient couverts de piquants. Le porc épique avait sans doute cherché à échapper aux flammes. Mais une fois à l'intérieur, il a pris peur à la vue des louveteaux. Ces piquants ont tué l'un d'entre eux et en ont gravement blessé un autre. Ils seraient morts s'ils n'avaient pas été secourus. Ils en avaient partout, notamment dans les yeux. Ils ont dû voir le vétérinaire plusieurs fois. Comme ils n'avaient que deux ou trois semaines, on les a placés à l'infirmerie pour pouvoir les examiner, leur faire des analyses de sang et retirer les piquants. On en retirait tous les jours car les piquants migraient et ressortaient ailleurs. Quand on leur donnait le biberon ou qu'on les caressait, on sentait parfois un piquant, alors on l'en retirait. L'extrémité s'était cassée et avait migré. Au bout d'un moment, ils n'en avaient plus. Les cinq louveteaux sauvés par les pompiers ont tous survécu. Aujourd'hui, ils ont bien grandi et vivent aux eaux du Minnesota, près de Minneapolis. Le porc épique pris au piège des flammes n'a jamais été retrouvé. Les porcs épiques qui vivent en ville, eux, n'ont rien à craindre des feux de forêt. L'été, à Anchorage, il fait jour presque 24 heures sur 24. Alors les porcs épiques sortent à la lumière. Mais en temps normal, ce sont des animaux nocturnes. Pourtant, ils voient très mal, de jour comme de nuit. Ils se laissent guider par leur ouïe et leur odorat hors pair. À l'état sauvage, ils se nourrissent surtout de feuilles et d'écorces. Mais en ville, ils ont accès à des aliments beaucoup plus exotiques. Ainsi, la caméra de surveillance d'un habitant d'Anchorage a filmé un porc épique en train de manger des pommes. Sa tranquillité est de courte durée. Les coyotes tuent parfois les porcs épiques, mais celui-ci semble plus intéressé par son butin. Le rongeur ne renoncera pas si facilement à son trésor. Il tourne le dos aux coyotes et lui présente sa queue couverte de piquant. Le coyote a peut-être déjà essuyé les foudres d'un porc épique. Il finit par battre en retraite. Le porc épique termine en paix a fait son repas de pommes. Après son départ, un renard prend rapidement sa place. Il attendait sans doute que la voie soit libre. À Anchorage, un animal chasse l'autre. Sans être un prédateur, le porc épique s'est fait une place dans la ville. Grâce à sa faculté d'adaptation unique, il est parvenu à survivre au climat extrême de l'Alaska et au nombre d'en... ... ... ...